Bonjour et bienvenue, aujourd'hui Horme Développement vous emmène découvrir le pays Bélémois et plus particulièrement son Télécentre. Géré par la Communauté de Communes du pays Bélémois, le Télécentre est un tiers-lieu sécurisé et accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Au sein de celui-ci, les utilisateurs ont à leur disposition des boxes de travail aménagées, du matériel bureautique, une salle de réunion avec un dispositif de visioconférence et un espace de détente. Son aménagement et une connexion internet à très haut débit permet l'envoi de fichiers lourds, l'accès à des ordinateurs à distance grâce à des réseaux VPN ou encore la téléphonie sur IP. Le Télécentre est également un lieu neutre où les professionnels peuvent recevoir prestataires et clients. Cette initiative traduit notamment l'objectif poursuivi par la Communauté de Communes de dynamiser la création et le tissu économique local. Le pays Bélémois est situé en Normandie, dans le département de l'Orne, au cœur du Perche. C'est un territoire qui est situé à moins de deux heures de Paris, ce qui lui donne une vocation résidentielle importante. Il y a environ 20% de résidence secondaire dans le territoire. Le tissu d'activité est globalement équilibré entre l'industrie, l'artisanat, les services et les commerces sur le territoire. Suite à la création d'une pépinière d'entreprise en 2009, la Communauté de Communes souhaitait étudier de nouvelles formes de travail dans un espace commun. Le Télécentre a donc été tout d'abord sous une forme expérimentale qui tendait également à répondre aux besoins de professionnels qui manifestaient leur désir de travailler hors de chez eux et avec une connexion internet performante. C'est en partie grâce à l'appel à projet du département Nomade 100 que le Télécentre a pu voir le jour dans sa version totalement équipée. Dans la stratégie de développement économique de la Communauté de Communes, on a trois types de produits ou d'offres qui sont destinés aux entreprises. Donc effectivement, la pépinière d'entreprise ou le Télécentre pour des jeunes entreprises qui se créent ou qui arrivent nouvellement sur le territoire. Dans un second temps, on a également des bâtiments d'activités qui sont mis en location, bâtiments blancs sur lesquels éventuellement les entreprises peuvent accéder à la propriété au bout de cinq ou six ans. Et puis l'offre d'ancrage qui sont des terrains d'activités à bâtir. Et pour exemple, le parc d'activités de la Croix-Verte qui se situe à forte proximité du Télécentre, dans laquelle on a soigné l'intégration paysagère de la zone d'activités et puis également l'élection internet très haut des vies. La Communauté de Communes s'adapte en effet à la croissance des entreprises en proposant une offre évolutive et flexible. C'est le cas par exemple de l'entreprise de force de vente et de marketing FDV Conseil qui s'est installé il y a trois ans au sein d'un box de travail dans le Télécentre et qui a souhaité, au bout d'un an et demi, se doter d'un espace plus spécifique. L'entreprise dispose désormais d'un mini-centre d'appel. Nous travaillons pour proposer aux entreprises tous les équipements qui permettent de s'épanouir à la fois sur le plan professionnel et sur le plan de la vie privée dans notre territoire. Sur un territoire de notre échelle, on a la capacité à avoir des interlocuteurs bien référencés pour les nouveaux arrivants et leur proposer un service d'accueil qui va au-delà de la simple mise à disposition de locaux. Pour continuer à suivre l'actualité des entreprises Hornès, inscrivez-vous à la newsletter d'Orme Développement ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada